Un samedi pas comme les autres à l'ESPE de Nice. Plus de 50 personnes ont bravé la pluie pour parler d'éducation alternative. Une douzaine d'ateliers thématiques étaient organisés pour enseignants, parents et enfants. Là c'était l'occasion de s'exprimer un peu par le dessin et puis d'être avec les autres enfants. Puis après c'était d'essayer de suivre l'histoire, de comprendre l'histoire que racontait Adriana. Donc voilà, c'était plus l'heure du loisir et on a passé un moment agréable en s'exprimant par le dessin et un petit peu par le collage aussi. Ils développent plus l'imagination et une créativité quand ils ont un contact plus avec la nature et prendre soin de tout ce qui se trouve dans la nature. Les gens sont de plus en plus intéressés, surtout à changer l'éducation, la forme de l'éducation. Je ne sais pas si vers une éducation alternative, je souhaite, mais chacun est libre de choisir en effet la forme de l'éducation qu'il peut donner à son enfant. Penser le repas comme un moment privilégié, c'est aussi un principe d'éducation. Des légumes bio, préparés par l'association La Manufabrique, étaient proposés à chacun à prix libre. Tous réunis pour penser l'école, puis chacun mobilisés pour faire sa vaisselle. Lors des ateliers débat, les enseignants des écoles Montessori, Steiner-Waldorf et Freinet étaient présents pour témoigner de leur pratique. Si certains sont venus de loin pour partager leur expérience, ils ne regrettent pas le déplacement. Bien sûr, là on est dans le partage, et donc c'est ça qui est intéressant. Donc on fait des ateliers, puis après on met en commun, on discute, c'est un type de ça qu'on fait dans les classes tous les jours. On travaille de son côté, tout seul ou en groupe, après on met en commun, on partage, on essaie d'élaborer quelque chose, et puis après on repart, etc. Donc c'est tout à fait la méthode de travail. La journée s'est achevée sur une table ronde pour faire un bilan et se tourner vers l'avenir. Une seconde édition est déjà espérée, elle pourrait avoir lieu en janvier 2015.